La parole est à monsieur Xavier Breton. Merci monsieur le Président. Madame la Ministre de l'Education Nationale, notre pays vient d'être confronté à un terrible défi. Ce sont nos valeurs essentielles qui ont été attaquées et ce sont ces valeurs que nos compatriotes ont défendues par leur mobilisation exceptionnelle. La défense de ces valeurs passe aussi par l'école. Nous avons tous été très choqués par les incidents qui sont venus perturber les minutes de silence dans de trop nombreux établissements scolaires. Et nous voulons redire à cette occasion tout notre soutien aux enseignants qui ont été confrontés à ces provocations. Madame la Ministre, la semaine dernière, vous vous étiez engagée, ici même, à ce que des sanctions soient prises. Pouvez-vous, aujourd'hui, nous indiquer avec précision quelles sanctions ont été appliquées et quelles suites ont été données, notamment auprès des parents, car nous sommes particulièrement attachés à la responsabilité des familles ? Au-delà de ces incidents, c'est aussi la question de la transmission des valeurs de notre pays qui est posée à notre République. Depuis trop longtemps, les notions d'effort, de mérite et d'autorité ont été dévalorisées, voire même contestées. Ainsi, au moment de la loi Payon, dite de refondation de l'école, la proposition du groupe UMP d'inscrire les notions de goût de l'effort et de respect de l'autorité, avait été rejetée. Ces derniers mois, de nombreuses mesures sont trop souvent allées à l'encontre de ces valeurs. La suppression des bourses au mérite, l'extinction du programme d'internat d'excellence, l'abrogation de la loi luttant contre l'absentéisme scolaire, ou tout récemment encore, la volonté de supprimer les notes pour soi-disant ne pas traumatiser les élèves. Alors, Madame la Ministre, quelles mesures concrètes comptez-vous prendre pour promouvoir auprès de notre jeunesse les valeurs d'effort, de mérite et d'autorité et pour assurer la transmission des valeurs essentielles de notre pays ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Breton, je n'ai pas le cœur à polémiquer. Je pensais que personne ne l'avait ici. Je m'en tiendrai donc aux réponses de fond. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, un certain nombre d'incidents se sont fait jour, en effet, dans les établissements scolaires, suite à la minute de silence et aux discussions engagées après les événements tragiques d'il y a dix jours. Aucun de ces incidents, aucun, n'a été, je le disais, laissé sans suite. Des sanctions ont eu lieu et j'étais d'ailleurs vendredi après-midi dans un établissement, un lycée à Châteauroux dans lequel un incident grave, une agression, s'était déroulé. Et je peux donc me faire l'écho des mesures précises qui ont été prises par la direction de l'établissement à notre demande. Sanctions disciplinaires avec un conseil de discipline convoqué en présence des parents. Sanctions judiciaires, puisque le dossier avait été transmis à la justice et que les trois auteurs de l'agression ont été mis sous contrôle judiciaire. Et puis, bien sûr, suite pédagogique, suite éducative, parce que nous en avons besoin dans les établissements scolaires dont la vie continue le lendemain. Et il est important que pour l'ensemble des élèves, ceux qui sont mis en cause comme les autres qui regardent ces incidents, il y ait en effet des échanges, un dialogue et un apprentissage de la vie en commun. Je pense que nous serons d'accord sur ce sujet. Oui, nous devons renforcer les moyens des enseignants et des établissements pour faire respecter les règles, pour faire respecter l'autorité. Cela fera partie des mesures que j'annoncerai dans quelques jours. Oui, l'école est un lieu particulier dans lequel, évidemment, il s'agit de faire respecter des règles, mais il s'agit aussi d'apprendre aux élèves à vivre ensemble dans un cadre bien particulier qui doit laisser de côté les différences, qui doit faire prévaloir la laïcité. C'est la raison pour laquelle nous devons former les enseignants et les outiller pour cela. Merci.